L'économie sociale et solidaire c'est une économie qui fait partie de l'économie globale mais qui met en son centre l'homme et des valeurs comme le partage, la solidarité ou encore la tolérance et qui cherche à résoudre des problèmes de société qui touchent à la fois l'homme et l'environnement. Les trois piliers de l'économie sociale et solidaire c'est de répondre à une unité sociale c'est d'avoir une lucrativité limitée et de mettre en place une gouvernance participative. Des associations, que ce soit de la petite association de quartier à la grande association comme la Croix-Rouge française que l'on connaît tous, les fondations ce sont des grandes entreprises qui permettent de financer d'autres organisations on a aussi les mutuelles et puis on a des structures coopératives. Depuis peu, certaines entreprises de l'économie traditionnelle peuvent appartenir à cette grande famille de l'ESS et pour cela, il faut qu'elles obtiennent un agrément. L'argent a un rôle, je dirais, central dans l'économie sociale et solidaire puisque le premier mot qui compose ce secteur c'est quand même l'économie. Donc pour qu'il y ait économie il faut qu'il y ait création de richesses et de valeurs et redistribution. Dans l'économie sociale et solidaire c'est pas l'homme qui est au service de l'argent mais c'est bien l'argent qui est au service de l'homme. C'est pas l'homme qui sert la thune c'est la thune qui sert l'homme A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada